Le chocolat a été haché, on va le rajouter à la farine et au beurre qui ont été sablés au préalable. On est sur la réalisation de la recette du cookie chocolat tournesol dans la gamme Petit Lot-et-Garonne avec les producteurs du Lot-et-Garonne pour les oeufs, la farine, le tournesol. Une biscuiterie artisanale montée par un jeune couple dans le Lot-et-Garonne, voilà qui fleurbont les années 50, la tradition, le goût du terroir et l'industrie agroalimentaire d'une autre époque. Des fabriques de ce type existaient sur tout le territoire, la plupart affermés. Comment est-il donc possible que ça marche aujourd'hui ? Les mentalités ont-elles changé ? Le bio y est-il pour quelque chose ? Autant de questions que l'on est allé poser dans la belle ville de Duras à Biscuibé. Ce projet, il est né, je pense qu'il est né dans ma tête il y a longtemps, mais je ne savais pas forcément trop comment le conceptiser. Et en fait, après avoir rencontré François et avoir recueilli des expériences dans le bio, dans la restauration, etc. et d'avoir été sensibilisée aux produits, je me suis dit que ce serait quand même pas mal de créer une biscuiterie locale. Parce que finalement, quand on va faire ses achats en magasin, on a plutôt tendance à tomber sur des biscuits, soit du sud de la France ou bien de Bretagne. Et du coup, je me suis dit qu'en Lothé-Garonne, on avait quand même un patrimoine gastronomique assez divers. Et du coup, je me suis dit que ce serait vraiment très bien de faire une biscuiterie locale et 100% bio. Des ingrédients, des recettes, on pourrait penser que c'est suffisant, mais en fait, tout commence avec un concept. Trouver le concept qui fait qu'on se différencie de la concurrence, ça, ça a été très important. Donc d'où les gammes départementales, les petits Corréziens, les petits Girondins, les petits Périgourdins et les petits Lothé-Garonne. Et ensuite, à partir de là, j'ai demandé à François s'il était capable de créer, après avoir trouvé le produit, des recettes bien adaptées. Bien adaptées parce qu'il faut qu'elles se conservent. Parce que quand on va démarcher des pros, l'intérêt, c'est que le biscuit se conserve au moins six mois. Qu'il soit donc stable, mais qu'il soit stable naturellement. Donc sans conservateur et sans stabilisant. On a sélectionné les producteurs locaux avec les produits marqueurs de chaque département, comme Lothé-Garonne, la noisette, le pruneau, pour la Dordogne, la noix, le vin de Montbasiac, voilà quelques exemples. Et donc de ces produits-là, j'ai fait des recherches et j'ai adapté les recettes que j'avais ou que j'ai mises au point pour que le produit se marie bien dans la recette et ressorte bien et rappelle toutes ces saveurs et ces arômes à la dégustation. Des biscuits au chèvre, d'autres au piment d'Espelette, parmi 20 références et surprises, ce sont parfois les recettes les plus improbables qui marchent le mieux. Donc on a voulu faire du sucré et du salé, donc on est parti sur 3 sucrés et 1 salé par gamme. Et on s'est vite rendu compte que finalement le salé marchait aussi bien, voire presque mieux que le sucré. C'est une surprise, oui, parce qu'on ne s'y attendait pas trop. Et on va continuer et on va sortir sous peu des nouveaux produits en salé. Comment alors ne pas subir la pression de la concurrence des autres biscuits, certes un peu moins locaux et un peu moins bio ? Le fait d'avoir un produit qualitatif avec un prix qui est adapté au produit, ça c'est fondamental parce qu'en fait maintenant les consommateurs recherchent des produits sains, qui ont du goût, donc locaux, biologiques. Mais le fait de se différencier de la concurrence, c'est qu'il faut qu'il ait un fort aspect identitaire et que le prix représente ce qu'il y a à l'intérieur du sachet. Ce qui ne signifie pas du tout un prix le plus bas possible, au contraire. Plutôt un prix qui permet de travailler avec des fournisseurs locaux, comme pour l'impression des étiquettes par exemple. On a fait les étiquettes de leurs paquets de biscuits, on a fait aussi un peu d'adhésif et là on est en train de préparer leur projet d'étiquettes pour Pâques. Et pour la distribution, c'est local également. On retrouve Biscuit B chez le chevalier de Pardaillan de Miramont. Ils sont pratiquement à l'entrée du magasin. Au départ, on avait commencé avec deux, trois références. Maintenant, on a une étagère entière et c'est vrai que c'est des produits qui se vendent parce que dans la présentation, le client, il arrive, on l'argumente, on discute. Et souvent, il dit, je vais en prendre un, je vais en prendre deux. Et souvent, ça finit par une vente de deux, trois sachets. Et puis les gens, ils reviennent parce que du fait, quand ils ont goûté ces produits-là, qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont goûté quelque chose qui leur fait plaisir, les gens reviennent. Nous, disons que notre politique, c'est surtout de vendre des produits locaux, des produits de qualité. Et puis surtout, des produits qui nous permettent de nous battre contre la grande distribution. Le local, donc, clé du succès de ces nouvelles entreprises de l'agroalimentaire bio ? Voilà qui n'aurait pas d'éplu à nos grands-parents. Mais que se passe-t-il si la clientèle n'est plus seulement locale et que les produits se vendent un peu trop bien ? Alors, s'ils se mettent à acheter comme des malades, on pourra nous s'adapter parce que finalement, on peut embaucher, on peut... Voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, nous, je ne suis pas sûre que notre philosophie à tous les deux nous permette de faire une multinationale. On restera hyper artisan et créateur d'emploi, ça va être presque obligatoire et tant mieux. Mais on n'a pas vocation à devenir une multinationale.